Il y a une variété blanche qui est de toute beauté là. Pourtant il se déterrait et je l'ai enterré. Il était obligé de le tutorer de telle variété. Il est lourd quoi. Un petit pommier que j'ai taillé. Il va falloir que tu le fasses partir à l'horizontale si tu veux. Je vais étaler les branches. Si tu veux avoir de la fructification. Mais c'est bien comme tu as fait déjà. En fait j'ai taillé il y a deux ans, j'ai taillé l'âge, j'ai taillé trois branches, l'an dernier deux. Et donc il est parti à peu près, ça fait un gobelet. Oui ça fait le gobelet. Il faut que tu l'écartes maintenant. Il faudrait que j'arrive alors je ne sais pas. On va voir. On va faire du palissage. Je vais voir l'étaler un peu. Tu peux le tirer soit avec des ficelles et des sardines. Soit avec des litos si tu veux. Oui, c'est ce que je pensais faire. Tu fais une petite armature et tu le diriges dessus. Mais je pensais faire un peu plus de feu. Est-ce qu'il est bien parti là ? Oui il est beau, il est très très beau. L'an dernier il était là. Et là en un an on a fait ça. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça doit être une variété, un baco, quelconque. D'ailleurs on voit la feuille qui n'est pas malade. Demande à Mario si tu peux le faire. Je n'ai pas envie ou ce qu'il y a. Non mais si tu veux avoir du raisin. Oui moi là pour le coup c'était pour faire vraiment. Un parasol. C'est pour faire un parasol. Moi j'aime bien goûter aussi le reste. On en a là-bas. On en met là-bas. J'en ai un peu là. Mais alors ça c'est en une année. Ça ça doit être un baco. Je l'ai appelé et je lui ai dit alors vous n'avez pas de... C'est surtout qu'un anon. Personne n'en veut pas donc vous pouvez l'acheter. Il y a des failles il faut les gérer. Alors je ne sais pas si on le sent mais... C'est moelleux. C'est moelleux et ça rebondit. En fait en dessous là je veux dire à 30 cm. C'est de la tourbe. Alors en face ça t'appelle la même chose dans les plantations de pépiers. Ah oui mais certainement oui. Ça rebondit vraiment. Oui ça rebondit quand on saute. On sent que ça rebondit partout. Et en fait c'est de la tourbe. Donc on retrouve de la tourbe en dessous. Et donc là on prend un piqué en fer. On l'enfonce de 2 mètres. Donc la tourbe qui est ouvert de l'eau et la reprend. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop le phénomène. Mais c'est la même chose. Il faut pas oublier que dans la tourbe il y a du gaz. Donc ça fait que le gaz peut faire remonter un peu l'eau. Super top. L'eau redescend un phénomène. Alors bon. Alors par contre ici j'ai plein de petites... Quand c'est bien nettoyé. C'est propre. On voit des petits trous avec de l'eau qui sort en permanence. C'est assez amusant. Donc j'ai mon front post. Les zones de camp post. Oui. Alors j'ai de le tas. J'ai mon tas où... Celui-ci il est... Il est plus que les mers. Il est plus que les mers. Il est plus que les mers. Oui c'est ça. Celui-là je vais le l'utiliser. Et puis celui-là je vais le remettre à l'envers dans l'eau. Il a l'air triche celui-là. Oui il est plus propre. Non oui. Il est plus propre. Découmpté. Ah bah écoute... Mais la tu avances là. Il vends tout à fait. 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 Il l'a mis un il a fini. Il l'a mis... Il a mis un. Là c'est une vache à gros se motte en tout cas. Comme tout le fait avant hiver. Ouais. Tu vas essayer Jean-Paul ? C'est bien débrouillé ? Non, c'est vrai ? Tiens, vas-y, continue. C'est vrai. Tu n'as pas les fichures adaptées, tu n'as pas le sac à main adapté, mais c'est bien. C'est pas un problème, 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 mais c'est pas un problème. Et sur Internet, on l'a fait. Voilà, c'était Jerry Dufranche. Jerry Dufranche. Jerry Dufranche. Jerry Dufranche. Alors, Eric, j'ai le voir, c'est le tracteur. Alors, il faut des fois ne pas en prendre de trop, mais bon, après, parce que tout le temps en prend trop, c'est là, elle est humide. Et puis, le problème, c'est à qui, parce qu'il marche, c'est le tracteur ? Il faut peut-être placer, comme ça. Les brelas, c'est bon, comme ça, pour le gêner de la première, bien sûr, pour la filière. Je pense que c'est bien. Et alors, même pour des appels, c'est bien, parce que quand on met l'air comme ça, une fois qu'on l'enche, on peut circuler sur la filière. Il y a des arboles comme ça, mais regarde, on fait trop. Tu la trouves, celle-là ? Tu la trouves, celle-là ? Oui, on la trouve. Chez qui tu... On la trouve au camion. Ah, je sais pas quoi, parce que le voisin en a eu une. Les grêles tombent, et puis... C'est quoi que tu dis comme maladie, là ? Votre écoute. Les pigeons, les canards ? Enfin, les pigeons, je crois que c'était les pigeons. Les pigeons, ils adorent ça, les feuilles de chou. Les pigeons, ça m'invite. Quand ils mangent le tronion, ils sont déchus, après. Et puis, il y a deux, trois joues-fleurs qui traînent, et les rois-là. Ok. Et puis, mais je sais pas ce qu'ils vont donner, après, on verra. C'est bien. Voilà. Ok. Ils traissent des carottes, là-bas, je vois, non ? Oui, oui, il y a quelques carottes. Je n'ai pas trop bien réussi, j'en avais resemé, là-bas, mais...